Depuis les 20 dernières années, les découvertes archéologiques se multiplient sur cette grande île de la Méditerranée qu'est la Sardaigne et de 9000 sites archéologiques mis au jour, on est passé à plus de 20 000. C'est une culture très ancienne et elle est unique tant pour son organisation, ses constructions pire sèches que pour ses fameux nuraguets. Figurines de bronze, tombes de géants ou encore ensembles fortifiés complexes, les traces de la culture nuragique ne laissent pas indifférent le visiteur qui s'intéresse à l'histoire Sardes, car elles ouvrent les portes d'un imaginaire, de mythes et de rites qui souvent nous échappent. Toutes ces créations sont insulaires, elles ne sont pas issues des peuples de la mer et n'ont laissé aucune trace écrite. Quand apparaît cette culture nuragique en Sardaigne vers moins 1800 avant notre ère, de nombreux villages couvrent l'île et les échanges entre tribus sont nombreux, mais le besoin de se protéger devient prégnant et les proto-nuraguets apparaissent. Ce sont des constructions monumentales constituées de grandes pierres taillées et de pierres de plus petite taille pour remplir les espaces vides. Ces mégalithes originaux étaient formés de couloirs et d'une chambre. 400 ans plus tard, ils sont plus élevés et leurs tours ont désormais une forme conique avec plusieurs chambres. On les dit nuraguets en tolos. Enfin, à partir de moins 900 apparaissent des formes encore plus complexes, ressemblant à nos châteaux-forts médiévaux dotés de plusieurs tours et murs d'enceintes. La technique de construction est alors différente. Les murs ont une double paroi. Entre deux rangées de pierres, on place des petites pierres et pour maintenir l'ensemble, on utilise un liant de boue. L'utilisation de l'argile apparaît plus fréquent sur les murs intérieurs, comme l'isolation par le bois ou le liège. Ces constructions interpellent encore les archéologues concernant leurs fonctions. L'étymologie peut venir en aide aux chercheurs. Nour désigne un amas de pierres ou encore un trou dans la terre. Son origine orientale a un lien direct avec le foyer, car son sens porte alors vers la lumière ou le feu. L'explication unanimement à prouver aujourd'hui était que les nuraguets avaient d'abord un rôle défensif. Il s'agissait de protéger les populations, de contrôler les lieux stratégiques, comme les voies de communication ou encore de surveiller les terres agricoles. Lors du dernier millénaire avant notre ère, les invasions fréquentes phéniciennes et cartaginoises peuvent être à l'origine de la complexification de leurs structures. Pour les autres fonctions, les archéologues sont très partagés. Pour certains, c'est aussi sûrement un lieu d'habitation pour le chef de la tribu, souvent un pasteur avec manteau et bâton noueux. Pour d'autres, les constructions pourraient revêtir une fonction religieuse. Enfin, certains y voient l'existence de véritables tours d'observation cosmiques, autant de sentinelles fixes pointées vers le ciel. La culture nuragique est aussi marquée par l'architecture funéraire et par ses tombes de géants, sépultures collectives dont la forme rappelle la tête d'un taureau, symbole de force et de puissance. Composée d'une longue chambre funéraire et d'un demi-cercle, elle pouvait servir à l'inhumation de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'êtres humains. Leur nom, tombe de géants, provient de leur dimension, certaines sépultures pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres de haut et 20 mètres de large, ce qui aurait pu faire croire qu'elles avaient abrité la tombe d'une personne gigantesque. Dans toutes ces constructions, un élément rassemble les archéologues, celui de l'importance de Néalo dans cette civilisation. Près ou dans les puits sacrés, on a retrouvé des vases brisées, des statuelles votives, autant de preuves de l'existence d'un culte voué à l'eau. Dans certaines cabanes dites de réunion, c'est tout un système complexe d'acheminement qui existait. A Santo Hunting, les citernes puis évacuations de trop-plein rappellent à quel point les constructions équifères étaient déjà sophistiquées. En dehors de toutes ces constructions, les traces laissées par les représentations diverses et l'art neuragique peuvent nous permettre d'appréhender la vie sociale et économique des peuples des nuragués. Ils interrogent parfois et surprennent. Les géants du mont Prama, mis au jour à l'ouest de la Sardaigne, semblent de prime abord très mystérieux. Mais les recherches ont permis d'en savoir plus. Statues en gré, d'environ 2 mètres, représentant des hommes âgés entre 16 et 40 ans, elles auraient été créées au 8e siècle avant notre ère. Retrouvées à côté de pierres sacrées et avec des maquettes de nuragués, ces statues ont une vraie singularité. Les archéologues les classent en trois catégories. Les pugilistes, considérés comme des boxeurs avec leurs torses nus et pagnes, leurs mains gauches tenant un bouclier au-dessus de leur tête et leurs mains droites serrant le poing. Les guerriers, mains sur fourreau pour sortir peut-être une épée et les archers avec arc tenu sur épaule et la main droite levée pour saluer ou pour un signe d'offrande. Leur trait intrigue car ils rappellent des caractéristiques orientales comme les yeux globuleux ou les lignes géométriques que l'on retrouve à l'époque en Iran ou en Syrie. Le site même pourrait être un héroun, temple où l'on célèbre les ancêtres. Pourtant, certains éléments sont repris aussi sur d'autres figures plus locales comme les bronzettis, ces petites statuettes en bronze qui servaient d'offrandes dans les sanctuaires. Au nombre de 500 aujourd'hui, elles reflètent une hiérarchie sociale déjà complexe et des métiers spécialisés, même si l'essentiel de la population sarde d'alors a un mode de vie agropastoral. Retrouvée aux quatre coins de l'île, elles représentent hommes, femmes mais aussi des animaux comme ici un taureau. Certains apparaissent étranges comme ce guerrier avec deux boucliers et casque à corne en boulet qui n'a pas moins que quatre yeux et quatre bras. Certains archéologues avancent pensent qu'il pourrait s'agir d'une divinité. On trouve aussi parmi ces bronzettis des petits bateaux avec figures de proies animales qui représentent l'activité commerciale des tribus. Ces objets auraient pu être utilisés comme lampes pour une fonction votive. Au huitième siècle, la venue des phéniciens va perturber le bel équilibre social, économique et culturel. Ce peuple du Levant arrive en Sardaigne et il construit les premières cités. Pourtant, on ne note ni effusion de sang, ni incendie. La culture nuragique peu à peu disparaît, paisiblement, comme si les habitants ne voulaient plus continuer à vivre ainsi et préféraient se fondre dans cette nouvelle culture venant de contrées orientales. Difficile de comprendre qu'aujourd'hui encore, la culture nuragique soit aussi peu connue du grand public. Tant ses constructions, son art, son rapport à l'eau ont été d'une grande modernité au cours du premier millénaire avant notre ère. L'explication se trouve peut-être au 19e siècle, au moment de l'unification italienne. L'utilisation de l'histoire est alors primordiale et elle doit servir de ciment au nouvel état-nation. C'est dans ce contexte que la culture nuragique trop singulière et trop spécifique géographiquement a dû s'effacer au profit d'une glorification du monde gréco-romain classique. Sous-titrage Société Radio-Canada